Hey, salut à tous, c'est Perifiche et j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo, pêche au brochet dans un étang privé. On va pesquiter un peu, on aime la pesquita les gars ! Donc dans cette vidéo, on va tester des nouveaux leurres que j'ai pu acheter sur Amazon. Si vous êtes intéressé, vous avez du coup le matériel utilisé lors de cette vidéo dans la description. J'espère que cette vidéo va vous plaire. N'hésitez pas à liker, commenter et si bon contenu vous plaît, de vous abonner. Merci à tous, c'était Perifiche, bye tout le monde. Voilà, on pêche dans un étang privé. Il y aura beaucoup de plants dans l'eau, comme ça, avec la canne juste et la prise du poisson. Je ne vais pas faire de plants de l'environnement. Voilà, merci pour votre compréhension. On va faire des pauses, c'est bien on swimbait, on est entre deux eaux. Ça peut être plutôt cool. J'ai une touche, je crois. Comme ça, on est sûr de ne pas accrocher. Je le sens bien, on va swimbait. Il y a une belle nage, après il se voit quand même. Il se voit, il est bien blanc avec la queue rouge. Il y a moyen de faire quelque chose. Là, il y a le vent contre nous, on va se mettre face au vent là-bas. On va aller en face, ça sera mieux, je pense. On va rester là, vous voyez, il y a pas mal d'herbiers là. On va faire un petit lancé. On ne va pas s'avancer. Ça peut être pas mal à faire ça. On va faire venir doucement dans les herbiers. Et s'il y en a eu, on descendra. On n'a pas de suivi, on n'a rien du tout. On va rester comme ça, en revenant. On ne sait jamais. On n'a rien du tout. On n'a pas de suivi, Coda là. Là-bas, ça a l'air plus calme, mais vers le fond, là-bas, il n'y a pas trop de vent. J'ai l'impression que l'eau, elle a l'air plate. Il y a beaucoup de vagues et tout. Beaucoup de remue. Du coup, là, elle n'est pas... Elle est dégueulasse, quoi, elle est marron. Malheureusement. Bon. On a pris une petite mer de me ramener dessus. Petit herbier. Il casse bien les coucougnettes. C'est comme ça. Juste à côté, là. Souvent, ça peut déclencher des gros poissons en bordure, comme ça. C'est souvent là où ils sont, en fait. On ne va pas lâcher la fin. Parce que si, c'est très joli. Regardez. C'est magnifique. On va faire des petits coups, aussi, comme ça. On va l'exciter. Allez, on continue. On va hier. Le changement de tactique. On va passer avec quelque chose d'un peu plus flashy. Si on en peut, si on peut, si on a l'occasion. Le swimbait. Ça peut être pas mal, le swimbait. Avec un swimbait, du coup, coloris truite, on va dire, un peu. Avec des couleurs un peu plus flashy, on va dire. Peut-être que ça peut marcher, on va voir. Il faut changer quand ça ne passe pas, donc là, on va changer. Et c'est parti. Elle est un peu plus claire vers ici, l'eau. J'ai l'impression. Rivière, je n'ai jamais fait rivière au Brochet. Il faut que je me renseigne, je ne sais vraiment pas où aller. Là, j'ai deux états en public. Je vais faire une vidéo prochainement dessus. J'ai pu tester. Je connais un peu les spots. Et on ira. On ira, normalement, faire une bonne petite session. Je pense. Je pense que je ne serai pas seul, peut-être. Là, aujourd'hui, je suis seul. Ah, yes. Oui, il y en a un. OK, let's go. Oui. Il est petit. Il est petit, il est petit. Mais ça en est un. Et ça fait plaisir. Il est tout petit. Allez, mon petit bien. Oui. Ça, ça fait plaisir. Ouf. 30, 40 maximum. Ça fait plaisir. Premier Brochet au Swimbait. Coloré truitain. Ça, ça fait grave plaisir. Allez, on va le décrocher. Avant qu'il se fasse mal. Hop. Allez, mon petit. Calme, mais toi, calme. Ça va, ça va. Voilà. Petit brochet. Vraiment petit. Ça fait plaisir. Un petit broc. On va laisser dans les puissettes. On va essayer de le présenter un peu plus. Et enlever le leurre, si on peut. Premier petit brochet qui fait plaisir. Pour cette petite vidéo. Bon, on ne va pas le mesurer. Ça ne sert à rien. On va le remettre à l'eau. Sans attendre. Il est quand même petit, quoi. Il doit faire 35, 40 grammes maximum. Ça fait plaisir, voilà. Premier petit brochet au Swimbait, du coup. Coloré naturel. Coloré truitain. Comme on peut voir ici. Donc, voilà. Si vous êtes intéressé par le matos, n'hésitez pas. Vous avez tout dans la description. Alors, on va relâcher ce magnifique petit brochet. Très, très beau. Petit, mais beau. Je ne l'ai pas senti. Vous avez vu la touche ? Je l'ai fait, oh, poisson. Mais c'est bien. Au moins, ça prouve que le leurre, il marche. Le petit Swimbait qu'on a validé avec ce petit brochet. Qui fait plaisir. On va le remettre à l'eau. Bon, voilà. Premier petit brochet pour cette session. Donc, voilà. Leur, du coup, Swimbait, coloré truit validé. Ça fait plaisir. Là, on en remit à l'eau tranquillement. Il est encore là. Il est en train de partir doucement. Bref, on continue en espérant faire un plus gros brochet. Ça ferait extrêmement plaisir. C'est bien, ils ont des broussaillés. Tout ça là, c'était blindé. C'était haut, un truc de fond. Je ne pouvais rien faire. C'est quoi, je vais avancer. Je vais aller dans l'eau un peu. J'ai l'impression que c'est quand même profond. On ne va pas trop non plus abuser. Et comme ça, je peux faire des spots que je n'ai pas fait. Je fais tout là. Je suis en train de poincer dans la zone. Ce n'est pas mieux faire. Après, je ne sais pas si c'est au tout à fait profond. Déjà là, je suis dans l'eau. Ça m'arrive au genou. Alors au milieu, je n'imagine même pas. Je suis en bordure. Oui, oui, j'en ai un. Ok, de toute façon. Oh, décroché. Non. Il a foutu de sa crépette. Mais je pense qu'il s'est piqué. Je ne sais pas si il va revenir. Je l'ai ferré pourtant. Je suis deg. On va vite fesser en surface. Avec le duck qui est juste ici, regardez. Il est magnifique, il est trop mignon. Pareil, je l'ai pris sur Amazon. Vous avez le lien dans la description si jamais vous êtes intéressé. Et on va essayer ça pour voir vite fait. Vraiment vite fait. Juste ici, après je repasse en... Je vais voir Swimbait ou quoi. Je vais essayer. Ou en l'heure souple peut-être. On va changer un petit peu. Donc Swimbait, c'est fini. Et on va essayer vite fait en 2pi. En surface, ça peut être cool en vrai. On va tester un petit peu. Pas trop longtemps. Ce que je disais en gros. Dans l'eau, quand ça avance, elle tourne. Il y a des pattes qui tournent et ça tape l'eau. Et ça attire le brosson. Il y a même des billets dedans. Donc on va voir ce que ça donne. C'est parti. Allez, let's go essayer pour voir. Là, vous voyez. Quand ça avance en fait. Vous avez... En vrai, ça fait une belle nage. Je ne sais pas si on le voit bien. Sur la vidéo. Il y a des pattes du cookie. Vous voyez, ça frappe l'eau. Ça attire le poisson, ça. Ça peut être cool. Ça peut être rigolo aussi. Donc on va voir. C'est parti. Allez, premier lancé en surface. Il te fait genre 10 minutes. Je vais faire 4-5 lancés. Et s'il n'y a rien du tout, on retourne à l'heure au crank. Je pense qu'on va passer le crank coloris un peu flashy. Ça peut être rigolo si on fait un poisson avec le duck comme ça. C'est bien parce que ça frappe bien l'eau. Je ne sais pas si vous l'entendez. Ça peut attirer le brochet, ça. On va retourner. Peut-être qu'on va essayer un petit crank. On n'a pas essayé les crank encore. Là, on va valider du coup le swimbait. Un swimbait coloris truita. Coloris naturels. Et maintenant, on va essayer de valider un autre leurre que j'ai fait aussi sur Amazon. Donc les crank. On va changer. On va passer au crank. Et on va faire le tour de l'étang. On va aller de l'autre côté. On va faire pause manger. Je commence à avoir très faim. Donc je n'ai pas mangé encore. Oui, ce petit canard quand même, il est beau. Très beau. Donc là, on va changer de strats. On va prendre un petit crank que j'ai acheté sur Amazon aussi. Vous pouvez retrouver bien évidemment le lien de chaque couleur que j'utilise dans la description. Donc voilà, il est neuf. Vous voyez, il brille. Il est tout neuf. Je n'ai pas essayé. Donc ça, du coup, il a une bavette, on va dire. C'est assez large pour plonger. Ça va vraiment au fond. Donc on va essayer de toucher le fond pour voir si on peut déclencher un petit brochet. Ça serait bien. Allez, laissez-moi. Du coup, on va enlever le petit duck. Bien évidemment, le petit duck en surface. On aurait essayé vite fait pour voir. On se joue. Mais j'ai essayé cinq minutes. Mais bon, vu qu'on n'a pas trop le temps, les surfaces, je pense qu'on oubliera. Pour aujourd'hui, on a fait un mot swimbait entre deux eaux. Et maintenant, on va essayer de taper un peu plus au fond pour voir ce que ça donne. Ok, super. On a fait le tour. C'était compliqué, mais on l'a fait. C'était compliqué un peu, mais ça va. On l'a fait, quoi. Allez, on va essayer au crank pour voir ce qu'on va faire notre premier brochet. Pour la première fois avec ce leurre. Ça serait la première fois pour moi, vraiment. Le truc, c'est que ça rase le fond. Je ramasse toute la merde. Je pense qu'il faut le laisser remonter. Il a mêlé. Moi, j'ai pris une espèce d'algue. Un verbi de merde. Je pense qu'on va changer de leurre. Je vais manger et après, on va voir ce qu'on peut faire. Leur souple, peut-être. Je n'ai pas essayé au souple. On a de l'ordures. J'y suis depuis le début. Ça a déclenché un poisson, quoi. Du coup, on va passer au souple pour voir. Ou au spinner. Spinner bait, c'est peut-être cool aussi. Ça peut-être cool, ouais. Spinner. Pourquoi pas. Bon, allez, on va manger. On va se caler ici vite fait. Et on va manger le petit sandwich. Et voilà, du coup, le petit repas. Le petit sandwich, le jambeau, le beurre. Compote, pommes fraises. Et une barre protéinée. Juste après, pour la collation. On est bon. Tout ça accompagné, bien évidemment. Avec de l'eau. On a bien mangé. Ça fait du bien. Maintenant, on va changer de strat. Jusqu'à maintenant, on était au leurre dure, on va dire. Et là, on va changer. On va passer au leurre souple. Coloris perche. On va dire un petit peu. Donc voilà. Allez, c'est parti, let's go. On va commencer ici, tranquillement. On va commencer par les bordures. Comme d'abord. Donc là, on va toucher le fond directement. Et j'ai pas envie d'accrocher. Là, franchement, on a de jolies couleurs, là. On va voir ce que ça donne. J'ai pas testé l'heure souple encore aujourd'hui. On ramasse toute la merde avec, par contre, ça c'est chiant. Et encore ? On finira jamais avec toute cette merde. Oh là 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 là. Bon allez. Je ramène moins de merde avec le Swimbait quand même. Vous savez quoi ? Je vais finir au Swimbait. On va faire que du Swimbait à mon avis. C'est le seul qui m'a vraiment on va dire qui a eu des résultats par rapport à tout ce que j'ai pu tester. On va se mettre dans le sec. Et on va changer de là. Et du coup, on repasse au Swimbait. Coloris qu'on n'a pas testé. Là, c'est coloris gardon. On a testé coloris truita. Et coloris, du coup, je sais pas, c'est comme un gardon aussi, mais plus blanc. Peut-être un retangle, je sais pas. Ou un chevenne peut-être un peu aussi. Là, ça fait vraiment gardon, on va dire. Gardon ou chevenne, peut-être, je sais pas. Allez, on y croit. On va le petit lancé. Je l'ai pas testé. C'est le même que tout à l'heure, mais pas la même couleur. J'ai pas testé cette couleur encore. Je pense que j'en ai vu d'autres sur Amazon, d'autres couleurs un peu plus flashy. Je pense que je les prendrai comme ça. J'aurai couleur naturelle et couleur un peu plus flashy. Quand l'on est comme ça, c'est mieux. On voit ici un peu là. Vite fait. Là, je me suis équipé aussi. J'ai fait des achats sur Amazon. Je vous présenterai le produit quand je le recevrai. J'ai commandé du coup une banane que je mets ici devant, là, pour changer les leurs plus rapidement et pour pas perdre de temps à poser le sac, etc. Et du coup aussi pour l'épuisette, parce que l'épuisette est pas en plus. Je suis pas à l'aise. J'ai acheté un aimant extrait pour le mettre derrière pour pas que ça me gêne. Ça, c'est plutôt cool. Aussi, j'ai fait des bons achats, là, en plus. On continue. On va essayer, vraiment. La bordure, je la sens bien, là-bas. Oh oui. Oui, oui, oui. Eh oui, je l'ai senti. Je l'ai senti, la bordure. Je l'avais dit. Ça, c'est du plaisir. OK, on va bien rester. Il est gros ou pas ? Non, ça a l'air petit. Je l'ai dit, la bordure, je la sens bien. Boum. Broché. OK. Allez, nickel. Oh, il est petit, c'est le même. Il est petit, mais ça fait un petit broc en plus. Et du coup, le swimbait, coloris gardant, validé. Ça, ça fait plaisir. Allez, nickel, un de plus. Eh bien, voilà. Je l'ai dit, un peu soin de bordure, je la sens bien. Eh bien, regardez-moi ce petit brochet, là. Comme il est beau. Et voilà, nickel. Ça, c'est pratique d'avoir des pinces pour décrocher. Ça va plus vite. Voilà, petit brochet aussi. Pareil, 30, 35. Je pense que je n'ai pas fait des plus gros, mais bon. Pour la vidéo, ça ferait une petite vidéo, du coup, ouverture de brochet pour moi, on va dire. Et du coup, de tester ces nouveaux leurres, les swimbaits. Vous avez vu quand même que ça a payé. J'ai changé de leurre. J'ai remis du coup le petit swimbait. Et ça valide de ce petit brochet. Dommage que ce n'était pas plus gros. Mais voilà, c'est toujours ça. C'est mieux que rien. On va essayer d'en faire un troisième, peut-être. On a un petit ou même un plus gros. J'ai le temps, j'ai encore une demi-heure devant moi. Donc, il est possible de faire un troisième brochet. C'est parti. Allez, let's go. Et voilà, vidéo terminée. Donc là, je vais vite partir. Il y a beaucoup de vent, il y a un orage qui arrive. Donc là, il faut que je me casse vite. Sinon, je vais me tremper la gueule. Donc voilà, deux petits brochers, malheureusement. C'est mieux que rien, on va dire. C'est une reprise vidéo un peu sur la pêche au brochet. Parce qu'on a fait quelques, j'ai fait quelques petites vidéos déjà, pêche au brochet. Vous avez pu les voir, je pense, si vous êtes abonné depuis le moment à ma chaîne. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, un commentaire, à vous abonner. Ça ferait extrêmement plaisir. Merci à tous. C'était Pire et Fiche. Bye tout le monde. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage FR ?